Mesdames, 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 Messieurs, bonsoir. Alain-Roger Fotsodada, spécial de traitement de l'eau, consultant chez Water Environmental Service à Douala et à Houston, aux Etats-Unis. Alors, merci à vous tous qui prenez une minute pour vous abonner sur notre page YouTube. Cette page qui est dédiée uniquement au traitement de l'eau. Sur cette page, vous trouverez toutes les informations sur comment améliorer la qualité de votre eau, que ce soit votre eau de fourrage ou que ce soit le municipal que vous recevez chez vous au Cameroun et partout ailleurs dans le monde. Alors, ceci dit, aujourd'hui nous allons parler d'un élément très important dans le processus de traitement d'eau que beaucoup de génies négligent, alors que c'est même elle la clé pour que le traitement de votre eau soit efficace. Cette partie, c'est simplement l'échantillonnage. Alors, combien parmi vous avez déjà eu envie d'analyser votre eau de fourrage, de votre robinet ou je ne sais quelle eau, et vous vous êtes tourné vers la première bouteille plastique que vous avez à la maison, vous l'avez puisé l'eau dedans et êtes allé à la laboratoire et dit, voici l'eau que je voulais faire analyser. Ceci est une très mauvaise chose à faire. Et même ces laboratoires qui acceptent ces échantillons ne sont pas professionnels. Parce que j'imagine que, allons de l'autre côté, que vous soyez malade et que vous vous levez vous-même à la maison, vous prélevez votre sang, je ne sais pas, que vous allez à l'hôpital et dites, voici mon sang, je veux qu'il soit analysé. Mais non, on n'est pas sûr si c'est votre échantillon. Donc, l'échantillonnage est un processus très important dans le processus de traitement de l'eau. Et pour bien comprendre cela, il est important de savoir qu'il faut une personne qualifiée pour pouvoir faire un échantillonnage. Si le laboratoire est loin, il est important qu'il explique à cette personne le processus de comment faire un bon échantillonnage. Un bon échantillonnage commence par la compréhension du fait que l'échantillon doit représenter exactement l'eau que l'on veut analyser. La deuxième chose à comprendre, c'est le type de bouteille à utiliser. Si vous voulez faire une analyse bactérienne de votre eau, il faut absolument avoir une bouteille stérile comme celle-ci et qui contient un conservateur qui va maintenir la qualité de l'eau sur le plan bactérien pour que ces bactéries ne se développent plus et restent sûrs que l'on va pouvoir les analyser au moment opportun. Ça, c'est d'un. Ces bouteilles viennent étant scellées comme ça. Donc, vous ne les déceler qu'au moment de prendre l'échantillon. Les autres éléments que vous pouvez avoir pour la physico-chimie de votre eau, vous pouvez les prendre dans des bouteilles spécifiques en plastique comme celle-ci. Ce sont des bouteilles bien spécifiques pour ce type d'échantillonnage. Et si vous voulez faire des analyses des huiles et graisses dans votre eau, elles ne peuvent être faites qu'avec des bouteilles en verre. On ne peut prélever les échantillons pour les huiles et graisses que dans des bouteilles en verre. Et le plus important, c'est ce qu'on appelle la chaîne de traçabilité. Il est important de toujours avoir une chaîne de traçabilité lorsque l'on préleve un échantillon. La chaîne de traçabilité permet de savoir qui a fait l'échantillonnage, où est-ce que l'échantillonnage a été fait, à quelle heure l'échantillonnage a été fait et quelles sont les conditions de transport jusqu'à ce que le laborantin le reçoive. C'est pour ça qu'il y aura une chaîne de signature sur la chaîne de traçabilité pour que le suivi de l'échantillon soit représentatif de l'échantillon. Donc, ces bouteilles dont je vous ai parlé tantôt, elles sont disponibles à Douala, sur World Environmental Service. Donc, vous tous qui voulez faire analyser vos eaux, vous pouvez acquérir ces bouteilles dans nos bureaux à Douala en appelant le 695 05 69 70. Et vous aurez ces bouteilles, tous les types de bouteilles pour échantillonnage. Tous types de bouteilles d'échantillonnage, nous les disposons à Douala et même les chaînes de traçabilité, nous pouvons les monter spécifiquement pour que votre échantillon arrive au laboratoire dans de bonnes conditions. Il est indéniable de souligner ici que lorsqu'on a prélevé son échantillon, il faut que cet échantillon soit dans une température comprise entre 0 et 10 degrés au maximum pour le transport jusqu'au laboratoire. Arrêtez de prélever un échantillon, je vais dire, là-bas à Bouda lundi à 15 heures pour le remettre dans un laboratoire le mardi à Douala à 18 heures. Cet échantillon ne représente plus rien. Donc la chaîne de traçabilité est très importante et le délai de conservation et la qualité de la conservation de votre échantillon est très importante pour que les résultats soient représentatifs de l'échantillon. Parce qu'il est important de savoir qu'un mauvais échantillonnage entraînera une mauvaise analyse, une mauvaise analyse entraînera des mauvais résultats, des mauvais résultats entraîneront une mauvaise interprétation de la qualité de votre eau et cette mauvaise interprétation entraînera simplement un mauvais traitement pour votre eau. Et à la fin, vous n'aurez pas une eau de bonne qualité. Donc il est important de comprendre le processus d'échantillonnage de A à Z. Il est très important dans notre métier de le connaître. Sinon, vous n'aurez jamais à terme un bon traitement mis en place pour que l'eau soit de bonne qualité. Alors, sur ce, merci encore. Il est important de savoir qu'aujourd'hui, restez confinés si c'est possible, sortez avec un masque, utilisez un gel hydroalcoolique si vous ne pouvez pas vous laver les mains. Et lavez-vous les mains autant que possible pendant 20 secondes et le Covid-19 ne passera pas par vous. Alors, continuez à nous faire confiance, continuez à vous abonner sur notre page YouTube, continuez à vous abreuver des connaissances sur l'amélioration de la qualité de vos eaux. Merci à vous tous. Merci de partager nos vidéos autant que vous pouvez. Je suis Alain Roger-Fautso. C'était la Minute de l'eau. Bonne soirée à vous. Merci.